Depuis des semaines, le litige qui oppose la bâtonnière Lu Chang Kuang au membre du conseil d'administration du barreau fait la une des médias. Et la situation est telle que des juristes commencent à s'inquiéter pour la crédibilité du système judiciaire et aussi pour l'image de la profession d'avocat. Olivier Bachand. Lu Chang Kuang est devant les tribunaux pour s'accrocher à son poste de bâtonnière. Le conseil d'administration du barreau, qui l'a suspendu, souhaite plutôt qu'elle parte. Une chicane d'avocats incapables de s'entendre sans se retrouver devant la cour. La guerre intestine qui s'est déclarée depuis quelques mois, à l'intérieur de cet ordre professionnel, c'est vraiment pas à l'avantage de la profession d'avocat, d'avocate, mais également par extension de tout notre système juridique. La saga a éclaté quand on a appris que Lu Chang Kuang avait fait l'objet d'une plainte pour vol à l'étalage dans un magasin Simons de Laval l'an dernier. Dans une requête, l'avocat qui représente le conseil d'administration du barreau demande à Simons de fournir des documents relativement à cet incident et possiblement des faits similaires survenus dans d'autres succursales. Si vous obtenez gain de cause, qu'est-ce que vous recevriez concrètement? Le dossier d'enquête avec la vidéo de ce qui s'est passé chez Simons à Laval. Dans une déclaration, la bâtonnière réfute catégoriquement ces nouvelles allégations. Je n'ai jamais volé quoi que ce soit et l'épisode d'avril 2014 est survenu à la suite d'une distraction, dit-elle. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit d'autre. On ne m'a jamais abordé, rabroué ou intercepté en lien avec un événement qui pourrait ressembler de près ou de loin aux allégations sans fondement de cet avocat. Certains pourraient penser à une opération de salissage. Je doute qu'une institution aussi sérieuse que le barreau et un avocat aussi compétent que celui qui représente le conseil d'administration fassent une telle démarche sans avoir des informations crédibles à son appui. Mais on est dans le noir, on n'en sait rien. Reste à voir quels seront les arguments sur la pertinence qui fera valoir au juge. Les membres du barreau vont se pencher sur l'affaire Lu-Chan Kwong lors d'une assemblée générale extraordinaire qui sera tenue lundi. Ce bras de fer qui divise les juristes semble loin d'être terminé. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal.